et salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente un deck beau jeu un bon vieux voleur voleur une version je sais plus de qui de fire noodle je crois dans tous les cas c'est la version qui se joue on va dire le plus souvent on a rentré le saccage qui est une carte du mini set qui est venu renforcer quand même un petit peu le deck au niveau de leur lit parce qu'en fait on a viré les gnolles parce que suite aux nerfs des gnolles c'était plus trop viable de jouer maestra ça faisait trois cartes mortes dans le bec donc on a optimisé en mettant dedans effariant de saccage et ça fait la gestion on est quand même dans une méta qui est très rapide il ya beaucoup de d'accord je voulais en plus vous présentez un chaman murlock midrange l'acquis une liste assez récente qui joue élémentaire et murlock en même temps je suis dit bon hier j'ai déjà présenté un des qui va tout face mon petit prêtre mon petit prêtre ombre donc là on va partir sur un deck plus beau jeu plus dans la réflexion plus dans la value plus dans la rng même si je suis pas le joueur le plus chanceux on a bien conscience mais on va quand même essayer de faire de faire de belles games avec quand même dès qu'il reste quand même solide il est basé sur la sur de la rng mais c'est la rng qui est maîtrisé il nécessite quand même pas mal de connaissances sur les autres classes pour vraiment être très bien optimisé ou peut le jouer comme ça mais vraiment pour vraiment l'optimiser je trouve qu'il faut quand même avoir pas mal de connaissances au moins savoir quel sort on pourrait choper si on fait telle ou telle découverte donc c'est ou quel serviteur aussi donc c'est un deck qui est assez plaisant il peut vraiment je trouve que c'est un c'est un deck en particulier qui peut faire vraiment de grosses séries où vous allez vous régaler et des fois il peut faire des séries catastrophiques donc il faut savoir switcher de deck au bon moment pour pas pour pas dégringoler mais franchement il peut vraiment faire de belles choses il ya woodchuck pour pour lui faire un petit coucou qui lui souvent il passe légende avec ce avec ce deck là il a à faire de très très bonnes sessions donc ça prouve quand même que le que le deck est stable au niveau de la liste donc on a honte du trépas qui pourra avoir multiples multiples utilités dans le deck ça peut s'utiliser avec avec le colossal pour la reine d'achara en gros on peut le rejouer on peut avoir double potion on peut avoir double coup de la double dente neffariant s'il faut faire la gestion assez rapidement on peut rejouer je sais pas moi double stock en fait il a vraiment c'est vraiment c'est vraiment le couteau suisse du deck pas de l'ombre qui va être fort avec astalore qui va être fort avec l'entourlooper notamment avec achara pourquoi pas c'est assez lent mais on peut aussi le faire sur achara on peut faire ça sur tess un syndic vraiment si la partie dure il peut avoir de la value un petit peu infini on joue pas de théotard dans cette liste là parce que le je trouve que le le druide n'est plus le druide 4 le druide de manière générale n'est plus si populaire donc en fait on n'a pas forcément besoin de tuer les decks combo et même franchement je croise très peu de de démonistes mine donc au final pas le coup de de mettre un théotard je pense actuellement donc après on a quoi on a saccage du coup qui est une très bonne carte qui va nous permettre de gérer à la base ça implique un point de dégâts un serviteur et si vous avez joué une carte d'une autre classe pendant ce tour ça inflige quatre et ça coûte zéro on a quand même beaucoup de cartes d'une autre classe donc ça peut être intéressant tout cas des flots bas c'est un classique astalore donc très fort notamment avec le pas de l'ombre bingo pour découvrir des sorts et cool c'est souvent très souvent qu'on fait bingo en tour looper rapidement dans la game ça fait vraiment des games assez folle une chose à potion c'est très flexible et c'est très fort dans les variants qui a beaucoup de créa 3 je trouve dans la méta actuelle donc ça a beaucoup de cibles et ça permet de découvrir un sort d'une autre classe donc c'est assez flexible étrangère louche qui pourra aussi être utilisé avec le pas de l'ombre en fonction des match-up et des match-up on va direct faire étrangère louche pas de l'ombre étrangère louche pour avoir des des secrets pour bloquer l'adversaire en fonction des decks patrouille pour découvrir du coup un serviteur écrale d'agonie windows assez intéressant au niveau de la gestion et on peut faire des tours assez bullshit on va pouvoir sortir une reine d'achara assez rapidement un tour looper du coup ont joué les sorts du bingo reine d'achara qui peut être utilisé de multiples façons mais très souvent on va aller chercher le serviteur colossal stock de contrebande du coup pour faire des tours un petit peu de tempo on a réussi à avoir par exemple un bingo avec deux dragons d'image derrière on fait stock de contrebande très très vite on peut faire des tours on a le bord rempli dragon donc ça peut faire des sorties assez folle crabat toi pour la gestion et éventuellement finir est ce pour jouer tout tout ce qu'on a pu découvrir et on peut l'a pas de nombre donc au faire attention dans les découvertes de passeboard bloc ça c'est assez important et un tchat pour qui peut être très très fort qui peut permettre de de retirer beaucoup de bord assez chiant et de nous sortir de beaucoup de situations voilà pour le deck c'était à moi c'est au moins c'est complet pas un expert du deck mais je l'ai quand même beaucoup joué donc voilà je pense quand même maîtriser un minimum le deck vous allez voir franchement généralement ça fait de ça fait de belles games je vous remercie on est quasiment à 900 on est à 887 je crois aux dernières nouvelles franchement en ce moment vous faites vous faites des dingueries même au niveau des vues en 24 heures je fais des 1500 vues c'est vraiment c'est énorme pour moi j'approche de l'objectif donc voilà je vous rappelle toujours de ceux qui ne sont pas abonnés de vous abonner et puis je vous souhaite un bon visionnage allez c'est parti on va voir un petit peu si ma rng est toujours aussi légendaire vous avouerez que je suis en train de jouer au coin un peu la rng je crois que j'essaie de jouer big mage ou des decks comme ça généralement c'est assez farfelu vol de cartes ça passe genre quand je vous prête vol de cartes mais je vole des cartes je découvre pas ça va mais là quand c'est de la rng c'est un petit peu ambigu alors c'est pas ce qu'on veut clairement on ne veut pas tout ça bingo ou à ingo n'aime bien avoir avec un tour looper la poêle comme ça bof ok j'ai rien dit ok pour 4 on va voir ce qu'il va manger tour 4 ça va dépendre mais si c'est un relic vaut mieux vraiment faire de la bullshit en fait si on a un gros gros sort à 10 ou à 9 or une ou un truc de fou on peut faire un tour looper et autour d'après faire stock si vraiment le sort ouais ok on a eu de beau ça nous laisse une deuxième chance le deuxième bingo pour être sûr d'avoir un grand tour looper mais d'un côté on se prive d'un deuxième stock le truc de élègue demande c'est que c'est un bon sort mais le problème c'est quand il revient sur stock il peut cibler un adversaire donc faut être sûr d'avoir en vrai je peux faire en tour looper élec c'est quand même fort contre lui et je pense qu'on va quand même tenter le bingo ça ça peut servir mais c'est un peu bof après s'ils commencent à mettre des bords de bullshit j'ai de la gestion là mais bon tout ça qui revient sur stock on n'a pas trop envie je pense que le entour looper élec et s'il n'a pas de board en face je peux faire stock pour refaire un élèque sûrement en tour looper on peut limite win comme ça genre en mode miracle un peu bizarre mais on peut on peut win comme ça il fait quoi par contre monsieur a craqué ou quoi je veux bien faire l'élec mais il est capable de me le tuer avec sa steno ou c'est moins intéressant là pour le coup j'ai envie de chez sa steno moi on va essayer ça un peu chelou mais on va essayer ça bon le coup de l'élec franchement sur mes deux bingo j'ai pas forcément une chance l'armée des morts ça c'est nul où il sera facile à gérer du coin là ça peut avoir du sens du coup de faire l'entour looper il est tellement nul mon bingo que je sais franchement c'est hyper nul on peut juste faire hasta l'or sinon et au tour d'après faire rep et élec en fait plutôt que gaspiller un tour looper elle j'ai envie de la tuer d'un côté parce que mettre un à chaque fois bon allez je pars sur mon play initial et on verra ce que ça donne tant pis c'est chiant quand même ouais pas trop eu de chance par contre ce qui peut être intéressant c'est de tout clear ça à la limite ouais on voit je peux le jouer cachet de silence sans déconner il est parti découvrir quoi bon mais du coup je vais pas jouer le stock tout de suite on est d'accord allez trouve moi une bonne carte achara achara ouais mouais je vais profiter de prendre le trade on va pas dans tous les cas au prochain tour il est mort donc il se fait silence donc tant pis on va jouer on va la jouer on va la jouer petit il a eu le il a eu le le cachet bon c'est bien joué mais c'est un peu un peu chanceux quand même qu'est ce que je peux jouer j'ai pas des petits sorts il me faudrait des petits sorts pour pouvoir jouer ma reine d'achara assez rapidement ma thèse elle est nul hyper nul une des pires tests ça va tout me gérer euh ouais il faudrait un bon petit top deck là j'ai pas envie d'un top deck c'est bon quoi je le savais hein je savais qu'il fallait à un moment donné sur la RNG écoutez on va faire ça on va faire ça et euh j'ai un stock intéressant j'ai sinon une reine d'achara voilà je pense que si j'ai le temps je vais faire reine d'achara en premier pour jouer mon colossal je pourrais pas jouer forcément ce tour ci mais ça sera le tour d'après mais au moins il clean tout il faut mieux que ça parte maintenant euh ouais il y a Vansby tu es dans le deck quand même là saccage coute 0 achara hein achara 100 fois là dommage pour la surcharge ouais corps des anciens pour le prochain tour et là on va juste faire ça du coup est-ce qu'on peut faire corps des anciens colossal stock de contrebande et logiquement si ça se met bien on clear tout et en même temps on se met le buff avec les legs ça peut être fort hein ça peut être fort mais bon j'ai joué plus de 5 je crois j'ai plus exactement parce que j'ai joué le secret aussi faut voir de toute façon ça va être là sur la découverte du colossal ça peut me faire win parce que j'ai deux stocks en main j'ai la test donc on peut le on peut le mettre mal est-ce que est-ce que est-ce que ouais ça s'est mis dans ce sens là ça se met bien pour lui parce qu'il va me faire le clear coquin et ça ça peut passer je pense que le colossal il peut faire la diff là allez mon grand loop euh hum j'allais dire et si et si les legs de monte allaient sur lui mais ça va ça m'a pas trop troll euh je pense qu'on peut limite win sur ça hein euh quoi que si la jace réduit avec du dégât des sorts il peut tout me clear hein j'ai deux gloops c'est cool d'avoir deux gloops gloop 1 gloop 2 en fait c'est soit il me retourne sur ce tour soit il est quasi mort quasi c'est dur à gérer deux gloops 1 ça va mais 2 c'est compliqué quand même et franchement j'ai pas trop été couillu sur les hum ah on va peut-être me faire le hum il en a déjà fait un donc il clear le deuxième euh c'est intéressant 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 oui mais bon je pense que ça sera suffisant on a combien ? 12 16 18 20 22 on a toujours 22 du coup logiquement 20 j'arrive à réussir à clear à droite à droite à droite à droite il arrive à tout clear mais sérieux c'est quoi ces c'est quoi ces châteaux là comment tu peux en jouant des haches c'est euh franchement il faudra m'expliquer il y a un truc que je suis sans doute mort tant pis mais il faudra quand même expliquer comment tu peux réussir à clear tout ça c'est n'importe quoi sérieux sans déconner si je suis pas mort ce tour-ci il y a peut-être moyen de faire quelque chose mais je suis très bas en point de vie mec il arrive à sérieux il arrive à clear double group ouais là il peut avoir quoi il peut avoir il y a que Jace il y a encore il a gaspillé quand même dégâts des sorts 3-1 artificier 2 reliques ou 1 relique non 1 relique il lui reste 1 relique donc il lui reste 1 relique et 1 à ou et 1 dégâts des sorts et 1 Jace ouais ça fait beaucoup quand même il lui reste 9 cartes dans le deck je pense qu'il y a de fortes chances qui se mettent bien admettons si c'est pas le cas peut-être qu'on pourra revenir sur un contre-serviteur notamment ça peut le mettre mal bon je pense qu'on est mort je suis pas sûr en fait parce que il a pas de dégâts des sorts et j'ai beaucoup de provoques j'ai un élèque c'est pas dit il arrive quand même à clair ça c'est incroyable c'est incroyable bon allez il me faut de la belle découverte il me faut de la survie ah c'est bon quoi je déconne pas tape à gauche ouais voilà c'est bon à un moment euh j'ai combien 21 alors là je voyais Pierre qui était là comme ça non non le létal tu l'as le létal oui j'ai le létal mais j'ai failli jouer au con encore il était tout simple j'ai une victoire honorable et tout il était tout simple il était tout fait je prends la perpétuité il m'a franchement il m'a fait peur quand même parce que le mec c'est je pensais pas que ça vaut autant de gestion moi perso quand je joue DH me fait assez ouais je me fais rouler dessus assez rapidement quoi par des decks comme ça euh bon j'ai pas trop quoi en penser j'ai pas eu de serviteur avec ral d'agonie j'ai eu que des bingos farfelus mais franchement ça va on a tenu ok après faut dire que le double gloupe il fait du bien quand même ça c'est fort en termes de value de toute façon le deck est très 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 riche si on commence à le laisser déployer c'est abusé euh ah on va voir contre des decks aggro est-ce qu'on a de quoi tenir c'est là où ça va être intéressant patrouille j'aime bien bingo un peu moins parce que si j'ai pas un tour looper c'est pas dit je préfère de la gestion c'est bingo mais ça en tour looper c'est useless je préfère une patrouille une patrouille de patrouille ok ça c'est de la meuse bon allez va falloir de la belle découverte là pour pour tenir de la je vais تهк je vais faire une pat sie je suis tu alors je vais c'est couler je demais aujourd'hui je vais couler provoque ou plutôt est-ce qu'on pioche elle est meilleure découverte pour le moment mais ça peut devenir intéressant avec la chara ça c'est chiant par contre ça commence à faire mal bon ça c'est une bonne chose on va découvrir quelque chose ça c'est intéressant pour le prochain tour ou pour le tour d'après on va piocher ok ouais ça peut être intéressant j'ai une rena chara qui est prête au calme lui à mon avis il sera pas forcément utile Mida ou l'ours celui qui peut faire des dégâts face c'est peut-être mieux Mida c'est 100 fois mieux Mida même je pense je vais faire ça parce que j'ai envie de piocher j'ai pas envie de m'arrêter à ça bingo, allez go ça part en sucette là ça part en sucette parce que parce que, parce que, parce que j'ai une amulette au tour prochain quoi est-ce que c'est suffisant l'amulette ou est-ce que c'est mieux Mida parce que elle me fait chier, non je pense que je vais faire l'amulette ça va il me fait pas une sortie trop 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 violente en plus pas même, mais ça va quoi est-ce que c'est pas mieux ça pour tenir un petit peu et au tour d'après je fais les dragons bon, voilà faut pas déconner quand même oui, Onixia, oui la 4-8 avec Provoke plutôt que la 8-8 faut pas déconner je pense que je fais Mida et au tour d'après je stock ouais, Mida stock incroyable Mida stock vous imaginez le heal que ça me fait ouais, c'est Ingr c'est plutôt, plutôt fort ouais, par contre j'ai dégafé ça va aller vite donc, il va falloir que je survive là idéalement il me faudrait une prep je pourrais faire Mida plus les Provoke vous voyez faut pas tout avoir mais idéalement c'est ce que j'aimerais c'est dans votre tête putain ah, il me fait une trop grosse sortie je crois que c'est mort ça fait chier et du coup il lui lève la... d'accord franchement, ça passe à... enfin, il s'en sort à pas grand chose j'aurais pas eu le temps de jouer ma... ma Mida est-ce que ça me fait survivre ça ? je suis pas sûr hein mais ça le problème c'est que si les dragons sont nuls j'ai perdu putain, on s'en sort... enfin, il s'en sort à pas grand chose je vais jouer la sécu et on va espérer qu'il n'est pas de quoi passer facilement mes Provoke pour ensuite jouer stock derrière et on verra si on tient mais ça me semble très compliqué quand même ça me semble très très compliqué je vois pas trop comment... ah oui, forcément ah ouais tant qu'à faire euh... si, ouais, en fait ça dépend de ce que je chope sur mes dragons mais il y a quoi en dragon ? il n'y a pas des dragons fous je peux pas tout clear me protéger oh, il a eu deux gestions sur mes découvertes on déconneit ça va être chaud hein alors soit je fais bingo et j'espère avoir un truc de fou et je fais un tour looper euh... c'est la première option soit je stocke bon allez je stocke au moins si les drakes sont nuls et c'est le cas au moins on n'en parle plus il passe ça dépend de ce qu'il a eu là mais après il a la pioche et tout donc c'est quasi sûr qu'il passe quasi quasi sûr on prend le 1 de dégâts s'il le trouve pas là avec ce qu'il a en main et tout on met des morts ok c'était pas le... ah il passe pas et si c'était maintenant comment on peut avoir du heal nous saccage c'est sûr que je pioche au cas où je sais pas si je peux avoir un truc mieux oh le saccage je l'ai joué j'ai joué pour rien je suis con je suis con ah j'ai encore un stock on fait le bingo oh mais je suis mort j'ai pas de heal en tous les cas il a les deux dégâts face franchement ça passe pas grand chose je suis deg Mida si j'avais eu le temps de la jouer j'aurais peut-être dû la jouer il aurait vraiment fait la diff peut-être ça à mon erreur peut-être qu'il va miss l'étal ouais bon dommage franchement ça se joue pas à grand chose dommage dommage le problème de la Mida c'est que ouais si jamais je la posais je sais pas en fait faudrait faudrait que je revoie la game pour savoir mais je suis pas sûr que qu'on avait le temps de la jouer je crois le tour où j'ai joué j'étais limite mort si jamais je faisais pas un clean ouais c'est ça c'était le tour où je mettais soit les dragons pour tout gérer et j'avais quand même réussi à gérer avec la provoque et malgré les dragons et tout j'ai quand même pris cher donc ouais non je pense qu'il a eu trop de dégâts un démon je sais pas ce qu'il joue j'aime bien la ceinture à potions j'aime bien la pointe d'eau si c'est un deck un deck un peu aggro voilà j'ai une main limite qui est bonne pour du miracle à l'ancienne deux ceintures de popo faut peut-être pas déconner quand même pas pressé de faire ma prep on va on va dag je pense ah ok ah du coup je peux jouer ma reine achara sur le prochain tour en faisant là je fais juste une potion on va prendre 3 dégâts quand même et de la pioche peut-être donc un peu de pioche là on va lui poser une bonne reine d'achara là et on va on va essayer de choper un bon colossal oh super belle pièce ah c'est d'accord ok pourquoi pas hop pas mal quand même comme tour 3 plutôt pas mal on va pouvoir faire un colossal ce tour-ci je pense que je ne vais pas utiliser la prep est-ce que ça vaut le coup de faire la prep ici ça serait pour jouer quoi si je fais la prep il coûterait 1 ah je pourrais jouer ça la ceinture plutôt moi je prépare déjà ma ouas pourquoi pas léviatante c'est cool s'il revient sur stock on va faire le draggage en premier coup de là ou dans de nefariant ou en tour looper si on choppe un mingo ah je prends le coup de là on va faire de la découverte bon on va piocher encore je pense qu'on va piocher les découvertes celle-là elle est bien de popo celle-là elle peut elle peut servir mais celle-là elle est bien pour la value putain j'aurais dû prendre l'entour looper je vais pas encore prendre l'entour looper mais je peux pas jouer tout de suite voilà je peux prendre l'entour looper je peux prendre d'un nefariant aussi pour les dégâts et même pour découvrir en tous les cas je vais phase là j'ai tellement de dégâts je suis one off mais je pense qu'il a perdu du coup ouais c'est bon c'est bon c'est win zakul c'est tour 5 zakul qui le fait un peu tenir et encore même pas j'ai assez de dégâts avec ça et ça bon lui on l'a on l'a maltraité on est tour 5 j'ai pris de vitesse un démo un curse après il a pas eu la sortie early avec les avec les diablotins normalement il est censé mettre la 1-3 mettre des diablotins pour m'emmerder là c'est vrai que le pauvre il a pas eu j'avais trop de franchement la reine d'achara là au début c'est trop violent plutôt fort plutôt fort là pour le coup c'était assez violent allez j'en fais une petite last ça va en vrai le deck est le deck est toujours bon ça faisait très longtemps que j'avais pas joué voleur voleur le deck est toujours bon quand même c'est un peu c'est un peu la source sûre en termes de découverte oh wesker j'aime bien la patrouille stock je vais pas garder la dent de nephariens il a pas vraiment de créa 3 je sais pas si je garde la ceinture je sais pas si c'est un bon keep ça fait de la value quand même entour looper mingo alors tant qu'à faire petit bingo je prends moi ouais un petit bingo je prends point d'os ouais je vais pas je vais pas pièce je pense ce tour ci je fais patrouille on essaie de voir ce qu'on peut découvrir faudrait essayer de le de le bousculer un peu en early on va quand même pas trouiller on s'en fout de son truc les découvertes par contre de bon elles sont horribles mais découverte de râle d'agonie depuis tout à l'heure c'est quelque chose j'ai eu l'amida c'est vrai mais voilà en dehors de l'amida c'était quand même pas fou bon je vais le jouer soit je le joue soit je fais un tour un peu un peu tempo à base de popo genre pioche ou découverte je pense qu'il faut que j'avance dans le deck la pioche et découverte je lui laisse lui je m'en fous en vrai ah j'ai le fameux bingo on va bingo au prochain incroyable ça niveau pioche oh merde je vais over draw le con oh le misplay j'ai pas vu bon je peux je peux pas forcément bingo donc ce tour ci je pense que je vais faire loup de givre ouais je vais faire loup de givre non je peux libérer la place en faisant ça bingo ouais je peux faire ça et je bingo au moins pour le prochain tour on a déjà notre bingo mais pourquoi pas pourquoi pas ça comme c'est qu'on a été un peu lent dans la sortie ça va lui laisser le temps quand même de développer de développer son jeu porte-mort contre lui c'est inutile quasiment à part si mais il fait double relique avec des 1 et des 2 mais sinon de manière générale c'est quand même assez inutile je vais essayer de mettre un gros board avec un tour looper et je remets l'entour looper dans ma main ah le porte-mort pourquoi pas ouais quoi que le porte-mort c'est faible en vrai c'est un peu faible le porte-mort je pense qu'on fait en tour looper ça je le remets dans ma main pour le prochain bingo sinon j'ai quoi qu'on va te plaît bah je pas grand chose j'ai 5 de mana sinon je fais porte-mort le problème c'est que lui lui meurt quoi alors je le remonte avant tous les cas je pense que je vais le remonter il va m'être utile j'ai honte de ce que je viens de faire et c'est l'heure de manger j'ai fait un play bronze à peu près le niveau je sais pas pourquoi j'ai zappé complet je me suis niqué la game celui-là je peux le mettre dans les tops et ouais parce que logique c'était le sort à zéro j'ai gaspillé un pas de l'ombre et un sort ah ouais là j'ai fait carnage très grave là c'était très grave je pense que ça va me coûter la game si c'est toi comment je peux rattraper ça c'est mort c'est mort c'est mort écoutez je tente tout pour le tout je vais tenter un deuxième bingo si j'ai un truc meilleur non j'ai pas un truc meilleur ok écoutez on va voir si jamais ça suffit mais je suis vraiment pas convaincu voilà on va tout miser sur les les découvertes oh le con je me suis tué la game bon on est mort c'est mérité tant pis on fait n'importe quoi après je pense dans tous les cas j'avais fait une sortie un peu trop lente et quand je vois les découvertes de mon bingo je pense pas je pense que j'aurais pas forcément pu le prendre de vitesse mais c'était un bon mispli plutôt pas mal bon tant pis tant pis bon en tout cas le deck le deck est plutôt cool il fonctionne toujours si vous avez les cartes et ce qui peut être intéressant aussi c'est que vu qu'on joue quand même beaucoup de cartes d'une autre classe si vous avez pas beaucoup de cartes mais vous avez juste celle là ça va vous permettre de jouer plein de sorts et de cartes des autres classes que vous n'avez pas donc c'est quand même intéressant à jouer après ouais je suis un peu rouillé sur le deck franchement faire des misplays comme ça c'est interdit normalement mais sinon franchement en vrai il y a vraiment moyen de faire de gros gros tours notamment avec la reine d'achat on a vu tout à l'heure le warlock il a pris il a pris tarif donc bon il y a de quoi faire le deck est toujours cool on est dans une méta qui commence à quand même à stagner on approche de la fin de l'extension donc voilà moi je trouve que c'est pas mal c'est quand même assez intéressant voilà l'équipe j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz